Vous allez en pincer pour votre programme avec ManoMano.fr, le site de tous les bricoleurs. Le décryptage de l'actualité politique tous les après-midi sur LCI et on se pose une question. Aujourd'hui, est-ce que la décision de Manuel Valls pour voter en faveur d'Emmanuel Macron ne profiterait-elle pas à François Fillon ? La décision de l'ancien Premier ministre est lourde de conséquences, on le sait, pour l'avenir du PS. Mais elle peut peut-être aussi influencer la fin de campagne. On va avoir l'analyse de nos invités. Avec nous, Manon Laporte, bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Ideux-France, secrétaire nationale des Républicains et vous êtes candidate aux législatives. Et avec nous également, Adrien Gindre, bonjour. Et Frédéric Delpeche, bonjour. De notre service politique. D'abord, ce choix de Manuel Valls n'est-il pas une aubaine pour François Fillon ? Donc c'est la question que l'on s'en pose. Le candidat Les Républicains a trouvé un nouvel angle d'attaque contre Emmanuel Macron. Écoutez, c'était ce matin sur RTL. Vous avez des candidats qui proposent pratiquement tous des augmentations de dépenses publiques. Y compris Emmanuel Hollande. Je voudrais vous, François Macron. On voit de plus en plus Emmanuel Macron s'enfermer dans le parti socialiste, dans le gouvernement, et poursuivre la politique de François Hollande. Et au fond, c'est normal, c'est lui qui a inspiré cette politique, il en a été le ministre. Simplement, il a essayé de faire croire qu'il était différent. Voilà, on l'a bien compris. Emmanuel Hollande. Manon Laporte, est-ce que ce n'est pas un raccourci un peu facile ? Non, je ne pense pas que ce soit un raccourci facile. C'est vrai qu'il incarne pleinement ce qu'a fait Hollande. Il était secrétaire adjoint à l'Élysée. Il a décidé des 50 milliards d'euros d'augmentation entre 2012 et 2015. Et finalement, Macron, c'est Hollande. Et alors le fait que Valls en plus rejoigne Emmanuel Macron, écoutez, voilà, la messédite, si je puis dire. C'est un angle d'attaque assez facile pour ses adversaires. On l'a vu, ça a été repris par Marine Le Pen, aujourd'hui par François Fillon. L'alternance, elle n'est pas chez Emmanuel Macron. Voilà ce que disent les candidats du Front National et les Républicains depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant. C'est la stratégie, en réalité, qui est la seule possible, la plus crédible et surtout la plus corroborée par les faits tels qu'ils se déroulent. Dans la phrase de Manon Laporte à l'instant, il y avait deux mots très importants. En plus, Manuel Valls, en plus, c'est une occasion rêvée du pain béni puisque ça vient accréditer effectivement cette thèse qu'Emmanuel Macron n'est que le fauné de la Hollande et de ce PS qui a gouverné pendant 5 ans. Parce qu'il n'y a pas eu que Manuel Valls. Il y a eu progressivement les ralliements de parlementaires, d'anciens grands élus comme Bertrand Delanoët, le maire de Paris. On pourrait ainsi faire une très longue liste, mais qui, toutes ces dernières semaines, s'est égrenée au fil des jours de l'actualité et qui finit par donner aujourd'hui un tableau cohérent qui permet aux Républicains comme au Front National de présenter un argumentaire qui paraît crédible. Alors, on va aller très loin dans la question. Frédéric Delpech, est-ce que ce... Alors, encore une fois, ce n'est pas un ralliement. C'est Manuel Valls qui le dit, qui votera dès le premier tour en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut être un petit tournant dans la campagne pour François Fillon ? Il peut vraiment comme ça en profiter ? Alors, on va le voir. Mais ce qui est certain, c'est que du côté d'Emmanuel Macron, on s'inquiétait. Hier, j'ai eu l'occasion de suivre son déplacement. Et certains dans son entourage disaient, on va examiner très attentivement les sondages des prochains jours parce que, eh bien, le pire des scénarios pour Emmanuel Macron, c'est d'être identifié comme le candidat du Parti Socialiste, le candidat de la gauche. Et là, il pourrait perdre peut-être deux, trois points dans les sondages de gens du centre droit qui étaient tentés par l'aventure Macron. Et là, ce serait plutôt au bénéfice de François Fillon. Donc, effectivement, il y a une petite inquiétude chez Emmanuel Macron, en tout cas dans son entourage, pour ne pas apparaître surtout comme un candidat identifié à gauche, un candidat identifié PS, officialisé PS, avec l'estampille. Et là, effectivement, ce serait assez catastrophique pour celui qui veut incarner à la fois le renouveau et le ni droite ni gauche. Quant à François Fillon, est-ce qu'il a enfin trouvé le fameux gimmick qui manque à sa campagne, là, Emmanuel Hollande ? Peut-être, parce que jusqu'à présent, les attaques contre le cabinet noir ou sur la défensive, comme on a pu le voir, ça n'a pas marché dans les sondages. Là, il trouve un nouvel argument de campagne. Alors, est-ce que ça va devenir une marque comme l'UMPS du Front National, qui avait plutôt bien fonctionné dans les campagnes électorales ? Est-ce que l'Emmanuel Hollande, François Fillon, va s'imposer dans la campagne ? On va voir s'il l'utilise systématiquement dans ses meetings. Et peut-être, ça va devenir un argument de campagne efficace. Effectivement. Et alors, on voit que ça va même beaucoup plus loin avec Manuel Valls aujourd'hui dans un entretien accordé à l'Obs. Il faut assumer la responsabilité d'aider le prochain président de l'arc républicain, dit-il. En premier lieu, Emmanuel Macron, bien sûr, dès avant le premier tour. Mais regardez, en cas de victoire de François Fillon, il faudrait aussi chercher à trouver des compromis avec la droite parlementaire. Votre réaction à vous, Manon Laporte, qui est secrétaire nationale des Républicains, quand vous lisez ça de la part de Manuel Valls ? Écoutez, je suis très heureuse que Manuel Valls veut trouver des parlementaires à droite et essaye finalement, lui, peut-être aussi que c'est à droite et à gauche qu'il veut gouverner. Donc, il fait peut-être même un parallèle avec Emmanuel Macron. Il s'inscrit en tout cas dans la même lignée. Mais moi, ça ne me dérange, je pense que François Fillon aussi, ça ne me dérangerait pas visiblement. On va aussi abattre ces dogmes et peut-être enfin, c'est ce que veulent les Français. Ils veulent ce qui est le plus efficace pour eux et des objectifs communs. Et c'est ce qu'on voit au local. Moi, dans ma campagne à Montreuil-Bagnolet, on en a marre des dogmes communistes, socialistes. On veut des gens qui travaillent pour... Quelle que soit l'étiquette. Quelle que soit l'étiquette, qui travaillent pour la réalité, pour le mieux vivre, si je puis dire, des uns et des autres. Donc, vous y voyez une main tendue, déjà, de la part de Manuel Valls ? Je ne suis pas à la place de Manuel Valls. Mais pourquoi pas ? Mais vous dites pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il pourrait y avoir des accords. Peut-être. C'est pour les législatives ? Peut-être. En tout cas, effectivement, vous l'avez dit, François Fillon, apparemment, serait d'accord. Voilà ce qu'il a dit à RTL ce matin. J'ai toujours entretenu un dialogue constructif avec Manuel Valls. Le pays est dans une situation très grave et tous ceux qui ont le courage de vouloir le redresser doivent pourvoir parler ensemble. Là aussi, on va au-delà des clivages droite-gauche. En fait, il y a l'avenir du pays qui est plus grand que les partis, les républicains et le Parti Socialiste. Pour répondre, on va surtout au-delà de la présidentielle. Ce que ça nous montre, c'est que beaucoup sont déjà dans le temps d'après, dans le temps des législatives. Comme si cette présidentielle était en partie jouée. Que, par exemple, la victoire d'Emmanuel Macron étant potentiellement acquise, il faudrait imaginer la manière de gouverner le pays derrière. Parce qu'en réalité, quel que soit le président qui sera eu le mois de mai, il aura une difficulté à gouverner après. Que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit François Fillon, que ce soit même Marine Le Pen, imaginons, il y aura la problématique de quel est le nombre de députés correspondant à ce parti-là qui arrivera à l'Assemblée nationale et avec qui se feront les alliances. Et cette démarche est exactement celle-là. Voir quel est le bloc que l'on peut construire. Même si Emmanuel Macron est le président, personne ne veut se retrouver dans un dialogue en tête à tête avec lui. C'était la stratégie de François Bayrou. Il a soutenu Emmanuel Macron, mais il ne veut pas être seul avec lui. Il a contribué à ce que Manuel Valls se rapproche. Manuel Valls se dit à son tour, et si la droite se joignit à nous ? Chacun ainsi aurait son groupe parlementaire, défendrait ses intérêts, tenterait de tirer la couverture à lui pour les politiques, les arbitrages. Mais chacun se dit aussi qu'il faut être plusieurs, plus nombreux, pour pouvoir peser face à, par exemple, Emmanuel Macron président, pour construire une nouvelle politique. Il y a peut-être l'intérêt du pays, on peut l'espérer, mais il n'y a pas seulement l'intérêt du pays. Il y a aussi la volonté pour chacun de ne pas se retrouver cornerisé dans l'opposition. Mais est-ce que les Français, ça peut le comprendre, parler de riposte républicaine, alors qu'on n'est même pas à trois semaines du premier tour de la présidentielle ? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt ? Oui, on voit que c'est des stratégies, effectivement, comme vient de dire Adrien, d'après-élection présidentielle. Mais enfin, c'est surtout, sans doute pour Emmanuel Valls, une question de vie ou de mort pour continuer à exister politiquement. Et on le voit, elle est en train d'essayer de renverser en quelque sorte la table avec ce ralliement, ce soutien, je ne sais pas comment on peut l'appeler, à Emmanuel Macron, car Emmanuel Valls était purement et simplement marginalisé. Il a été défait à la primaire du Parti Socialiste. Il avait perdu son espace politique. Il a littéralement été victime du coucou Emmanuel Macron, qui s'est en quelque sorte installé dans son nid du réformisme social-démocrate, de la main tendue justement à la droite, de la gauche vers la droite, etc. Et l'espace politique de Emmanuel Valls était devenu totalement inexistant. Là, il essaye de réexister, d'être présent, d'avoir... Alors, certains lui prêtent l'idée d'envisager d'être président d'un groupe socialiste ou en tout cas d'un groupe de députés ex-socialistes qui pourraient servir d'appoint pour Emmanuel Macron s'il était président de la République et que lui, donc, pourrait jouer un rôle de premier plan à l'Assemblée nationale, Emmanuel Valls, en pilotant ses députés qui acceptent de travailler avec Emmanuel Macron. Bref, c'est effectivement des stratégies d'après-élection présidentielle, mais c'est surtout une survie politique pour Emmanuel Valls, qu'il est en train de jouer. Il est en train de savonner la planche de Benoît Hamon, de le faire chuter, de le faire s'effondrer même littéralement. Pour l'instant, ça semble marcher en partie. En tout cas, on verra les résultats, bien évidemment. Et maintenant, le deuxième étage de la fusée, pour lui, c'est d'être l'interlocuteur incontournable au PS pour Emmanuel Macron en cas d'élection. – Manon, la porte de quoi vous parle ? – Pardon. – Je voulais juste réagir à ce que dit Frédéric. Peut-être pour Emmanuel Valls, c'est aussi une façon de récupérer le parti plus tard. Donc, c'est pas avoir un groupe parlementaire, mais éliminer complètement, de sauver le PS, enfin, de prendre le pouvoir prochainement des changes. – Se sauver lui-même. – Se sauver lui-même, mais aussi peut-être prendre, de complètement balayer Benoît Hamon et de reprendre le pouvoir du PS par la suite. – Alors, justement, on a des réactions politiques à cette main tendue, on va l'appeler comme ça, main tendue de Manuel Valls, et celle notamment de Marine Le Pen. C'était il y a quelques minutes, vous le savez, Marine Le Pen, qui est en déplacement en Bretagne cet après-midi. – Ça accrédite tout ce que nous disons depuis des années, à savoir qu'ils vont avoir aucune difficulté à faire des compromis entre eux et à trouver un terrain de négociation, puisqu'en réalité, ils ont de défendre les mêmes grandes lignes. L'effondrement du système de protection sociale, le recul des droits sociaux, la baisse des salaires, l'ultralibéralisme, la soumission à l'Allemagne de Mme Merkel, le libre-échange généralisé. Donc, je pense que cette négociation, c'est probablement la plus courte qu'on ait pu connaître. – Voilà, alors si le vote de Manuel Valls en faveur d'Emmanuel Macron et du pain béni pour François Fillon, cette déclaration de Manuel Valls, c'est évidemment du pain béni pour le Front National ? – C'est une autoroute, c'est une autoroute. Marine Le Pen aurait tort de sang privé. C'est une démonstration, la preuve par l'exemple, de ce qu'elle répète depuis des mois, des années. L'UMPS, elle en a fait un argument de campagne. Alors jusqu'ici, il n'y avait aucune réalité à cela, parce que l'UMP gouvernait d'un côté, l'UPS gouvernait de l'autre. Il y a eu la naissance d'En Marche qui se voulait et droite et gauche, une démarche politique nouvelle qui lui a apporté de l'eau au moulin. Là, aujourd'hui, le fait que chacun soit dans cette recomposition politique qui est inévitable, qui existe, qui est devant nous, qui est en train de se produire avec quelques difficultés, avec quelques incompréhensions, incertitudes, elle, elle va bien sûr tenter de l'utiliser. Mais à la limite, c'est exactement le clivage qu'elle voulait, elle, installer, les patriotes contre les mondialistes. Ça va être très difficile maintenant de lui prouver par l'exemple que son analyse à elle est erronée, puisque les faits, en apparence, semblent lui donner raison. Sauf à dire que le programme de Marine Le Pen, d'un point de vue économique, n'est absolument pas assumé, que ce serait le chaos absolu, comme de la même manière que Jean-Luc Mélenchon. Elle ne propose aucune alternative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir maintenant une opposition Marine Le Pen contre tous les autres. Oui. Je veux dire que si les gens réfléchissent, un temps soit peu, on voit que l'UBS a fait un sondage, enfin, a fait une étude qui révèle que finalement, ce serait une catastrophe économique de sortir de l'euro. Donc Marine Le Pen... Vous avez vu les scores qu'elle a réalisés dans les élections intermédiaires. Le FN se revendique premier parti de France. C'est effectivement pas fondé sur des résultats électoraux inexistants. C'est ça, vous voyez quand même qu'elle a... Parce qu'en fait, d'un point de vue pédagogique, en fait, elle simplifie énormément ses arguments. Mais si vous allez un petit peu en fond... Je ne suis pas en train de vous dire que je défends le fond du programme. Ah oui, vous m'avez fait peur là. Je constate qu'il y a des résultats à cette stratégie. Oui, parce que les gens sont dans... Parce que les citoyens sont dans la désespérance. Vous voyez, les agriculteurs, ils ont l'impression d'être complètement oubliés. Ils l'écoutent, elle a été très bien déclaré ce matin. Oui, ça, c'est effectivement un argument qui pouvait peut-être être valable il y a quelques années sur le vote... Dans ma circonscription, en tout cas. C'est un total vote de désespérance. Mais ce qu'on aperçoit maintenant dans les études d'opinion, c'est que le vote Front National est un vote d'adhésion. Et que les électeurs qui, d'ailleurs, le disent avec certitude, qui auront voté pour Marine Le Pen, ils sont sûrs à 80% de leur choix. Ils ne changeront pas d'avis. C'est vraiment un vote d'adhésion. Ce n'est pas simplement vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière. Il y a peu à peu, s'est imposé ces dernières années, une adhésion d'une partie des électeurs français à la personne de Marine Le Pen, mais sans doute aussi à son programme. C'est le programme de l'extrême-gauche, tout simplement, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est un programme qui... C'est la difficulté. Moi, je comprends que votre réponse soit celle-ci. Mais ça montre aussi la difficulté qu'ont les autres partis à répondre au Front National. Parce qu'on n'est pas là sur le rationnel et le raisonné. On peut effectivement essayer de démonter point par point le programme du FN. Peu importe, les affaires n'ont pas d'influence sur son potentiel électoral. Les critiques de son programme, la confrontation à la réalité, tout cela glisse en réalité. Elle est la seule à pouvoir bénéficier de ce statut si particulier. Les affaires nuisent aux autres partis. Les arguments politiques nuisent aux autres partis. Elle, non. Probablement pour une raison, c'est qu'elle n'a encore jamais exercé le pouvoir et que son parti n'a jamais été porté au pouvoir. D'une certaine manière, on peut faire un très léger parallèle avec Emmanuel Macron. Pas sur le programme, pas sur ce type de problématiques. Mais Emmanuel Macron y bénéficie aussi de cette espèce de virginité en politique. Chacun essaie de le ramener à la réalité de c'est un ancien conseiller. Il est issu des rangs socialistes. Mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, il crée l'intérêt et qu'il suscite une certaine attention. C'est qu'il est... Du marketing, le mouvement même En Marche était né en 1960. Je crois que d'ailleurs François Fillon l'a rappelé. C'est Jean Le Canuet qui l'avait appelé En Marche de 1960. Il n'était même pas né, Emmanuel Macron. Donc c'est plus le nom. Il y a souvent une entreprise de renouvellement. Il y a effectivement une donnée qui est quand même incontrôlable pour cette élection. Et on le vérifiera ou pas au premier tour. Pour l'instant, on devrait simplement en croire les sondages. Mais à partir du moment où les deux principaux partis qui ont gouverné la France depuis 40 ans, l'EPS et l'UMP, maintenant devenus les Républicains, semblent en mesure d'être exclus du deuxième tour. En tout cas, de même pas pouvoir accéder au premier tour. Alors que vous avez, enfin vous, je parle des deux grands partis, organisé des primaires pour départager des candidats, propulser des candidats, leur donner une dynamique. Et que ces deux grands partis ne sont pas en mesure d'être représentés a priori au deuxième tour, c'est qu'il y a une défiance des électeurs français vis-à-vis des grands partis politiques qui ont... Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Des grands partis politiques qui ont gouverné la France depuis 40 ans avec le principe de l'alternance, tantôt l'un, tantôt l'autre. Et là, dans cette élection, pour la première fois, on a le sentiment que les Français ne veulent plus de ce scénario, tantôt le PS, tantôt l'UMP, et qu'on est dans une autre période politique. On verra si ça va se vérifier, mais il y a, semble-t-il, quand même une défiance vis-à-vis des grands partis traditionnels, un manque de confiance, en tout cas, vis-à-vis des grands partis traditionnels en France. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord parce que le manque de confiance à l'égard de François Fillon s'est opéré pendant l'éclatement d'affaires mi-janvier. avec le feuilletonnage qui s'est passé tous les jours. Pendant 24 heures sur 24, on parlait de François Fillon, sa mise en examen, sa femme mise en examen, etc. Avant, tous les Français, vous savez très bien que François Fillon passerait haut la main au deuxième tour. Il était bien placé. Il est sorti à 65% des primaires. Avant que la campagne ne démarre vraiment. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était parti gagnant. Bien au-delà, il passait très certainement au deuxième tour. À tel point, c'est qu'on a quand même voulu arrêter cette lancée. Donc vous êtes aussi sur la théorie du complot ? Je ne suis pas tout à fait sur la théorie du complot. Je ne sais pas s'il s'appelle un complot. Je dis que les choses sont ainsi faites que deux jours avant, le dépôt des parrainages, on met en examen un candidat, la présidente de la République. Donc si vous voulez, tout ça, ça m'étonne un petit peu dans l'enquête. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau. J'étais avocat et que les affaires n'allaient pas aussi vite habituellement. Même si votre candidat, François Fillon, avait appelé de ses voeux à ce que l'enquête aille vite de lui-même. Ils avaient même remis les documents au procureur de la République. Je le rappelle. Il était gagnant. – Mais comment vous jugez cette campagne, justement, pour les Républicains, vous qui êtes sur le terrain, même si c'est pour les législatives ? – Compliqué. – Compliqué quand même. Enfin, je sens qu'il y a une... Alors, si vous voulez, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes... Moi, je suis sur un terrain d'extrême-gauche. Enfin, de gauche, je suis à Montreuil-Bagnolet, avec le porte-parole de Mélenchon. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais les personnes qui sont de droite soutiennent vraiment François Fillon parce qu'ils estiment que c'est une victime. Donc je sens qu'il y a une espèce de ras-le-bol qui se dit « Mais on ne parle que de lui, mais pourquoi on ne parle pas de son programme ? » Donc, si vous voulez, ils militent quand même, ils vont sur les marchés, ils sont quand même assez courageux. Mais c'est vrai que c'est une campagne qui n'est pas la même que celle habituellement. – Bien sûr. Et quand vous voyez votre candidat, on a vu des images ici de François Fillon, qui, par exemple, cet après-midi, devait visiter une usine à Quimper. Il a annulé cette visite. Il a annulé une visite mardi, une rencontre plutôt avec les entrepreneurs du numérique. C'était à Paris. Il l'a également annulé. Il n'a pas pris un train comme c'était prévu pour aller au Croisic lundi. Il est en train de bouleverser un peu cette campagne pour peut-être éviter la confrontation directe. Vous le jugez comment, ça ? – Moi, je pense que ce n'est pas un homme qui a peur de se confronter à ses électeurs. – Alors pourquoi ces annulations se saisissent ? – Moi, je ne fais pas partie de… – Ce n'est pas un homme de contact non plus. Ce n'est pas un Jacques Chirac, un Nicolas Sarkozy, comme on a pu les voir dans des styles très différents. – Pour autant, il n'a pas peur de ses électeurs. Ce n'est pas vrai. Il a été au combat. C'est un homme déterminé. C'est un homme combatif. On ne peut pas dire le contraire. – Il va plus volontiers au combat sur les plateaux, dans les exercices médiatiques, où il a l'impression de pouvoir développer sa pensée, que dans le combat au contact sur le terrain. Moi, je le trouve très marqué à chaque fois qu'il est accueilli par des militants qu'il qualifie lui d'extrême-gauche, qu'il y a souvent des rassemblements de la France Insoumise ou de la CGT, les concerts de casseroles qu'on a vus dans un certain nombre de déplacements. Ça a l'air de le surprendre comme si ça n'existait pas en politique et que ça ne devrait pas exister. Or, ça a toujours existé. Et il n'est pas le premier homme à y être confronté dans une campagne électorale. Sauf que lui, il y réagit très sensiblement. Et à l'écouter, à l'entendre, il est victime d'une ignominie qui amène ces produits dans la vie politique française. Or, c'est faux, des déplacements perturbés. Pour le coup, Nicolas Sarkozy le sait, François Hollande également, des déplacements perturbés par des manifestants. Ça a existé tout le temps en politique. Il en tire des conclusions un peu radicales. Effectivement, vous évoquiez à l'instant le changement de train en dernière minute. Le public, François Fillon, il est même allé jusqu'à tenser ses équipes cette semaine parce que l'horaire du train apparaissait dans une note envoyée aux journalistes et qu'il craignait que les journalistes communiquent aux manifestants les détails de son déplacement. Il est aussi rentré dans un système de pensée extrêmement particulier qui montre une certaine fébrilité. On ne peut pas dire que ça respire la sérénité. Enfin, avec tout ce qu'il a subi, pardonnez-moi, mais il en serait à moins. Donc, il se protège. Et c'est normal. Écoutez, moi, je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui organise ses déplacements, mais vu ce qu'il a subi, je peux comprendre qu'il modifie un train ou qu'il n'ait pas envie que tous les journalistes le suivent à la trace. On parlait des sondages. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, là, vous l'avez rappelé, on est à trois semaines du premier tour de la présidentielle ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ce risque ? Enfin, je ne sais pas si on peut dire risque, mais que François Fillon soit sous-estimé dans les sondages. C'est arrivé une première fois lors de la primaire de la droite où il avait été extrêmement sous-estimé. Est-ce que ça pourrait se reproduire, là ? Tous les scénarios sont possibles. Alors, la primaire de la droite, certes, il avait été effectivement sous-estimé ou mal évalué dans les sondages. Mais ce que disent les instituts de sondage, les spécialistes, c'est que le corps électoral de la primaire était beaucoup plus difficile à qualifier, à quantifier. C'était d'abord, il fallait définir un corpus. C'est la première élection de la primaire de droite. Donc, quel corpus définir ? Ensuite, il fallait savoir qui allait se déplacer le jour J. Et ça, c'était très difficile à anticiper pour les instituts. Et puis, dans une même famille politique, on peut changer de vote jusqu'au dernier moment parce qu'il n'y a pas de conséquences. Enfin, les gens qui se sont déplacés, ils sont les républicains. Donc, ils votent pour Copé ou pour Fillon. Au final, ce n'est pas un changement considérable. Ce n'est pas comme de passer, au dernier moment, de Mélenchon à François Fillon. Donc, c'est assez différent. Donc, le corpus électoral était compliqué à définir pour les instituts de sondage. Donc, déjà, ça explique pourquoi il était difficile d'avoir des sondages fiables. Ensuite, est-ce qu'il peut se passer un basculement et faire en sorte que François Fillon soit sous-évalué ? Alors, effectivement, certains disent peut-être que dans les enquêtes d'opinion, en ce moment, les gens n'osent pas dire qu'ils votent pour François Fillon. Comme à un moment, on n'osait pas dire qu'on votait pour Marine Le Pen parce que c'est peut-être mal vu, etc. Peut-être, c'est possible. Peut-être qu'il y a une sous-évaluation. Cela étant dit, quand on observe quand même les enquêtes actuelles, elles donnent toutes la même tendance. Il y aurait des contradictions entre les instituts. On pourrait se poser des questions. Mais on voit que c'est à peu près la même... Alors, ce n'est pas exactement les mêmes niveaux. Ça va de 17, 18 ou 19 pour Fillon. Mais globalement, il est troisième dans tous les instituts de sondage. Donc, il y a une dynamique qui tarde à venir pour lui pour rattraper son retard sur Emmanuel Macron. Est-ce que ce ne sera pas le cas le jour J ? On verra. Enfin, pour l'instant, ça paraît assez difficile, oui. Adrien, il a quand même pour lui un socle extrêmement solide. Imaginons qu'Emmanuel Macron, Marine Le Pen se tassent un tout petit peu dans les jours qui viennent. Est-ce que ça pourrait basculer ? Oui, mais en fait, il faudrait qu'il se tasse beaucoup. C'est ça, la difficulté pour François Fillon. C'est que lui, on a vu qu'il avait un socle. Il n'est jamais descendu en dessous de 17 dans les enquêtes d'opinion. Mais 17, quand les deux premiers sont entre 24, 25, 26, c'est quand même très, très loin. Parce qu'on peut se dire, bon, c'est au tour de 20. Mais au tour de 20, à trois semaines du premier tour, là, on parle donc, si on fait un peu de maths, de huit points à rattraper. C'est quand même pas du tout négligeable. Ça ne veut pas dire impossible, comme le rappelait Frédéric justement à l'instant. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose. Soit les instituts de sondage se sont trompés de bout en bout, ont surévalu Marine Le Pen, Emmanuel Macron, sousévalu François Fillon. Scénario possible. Soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron connaissent un incident de campagne majeur qui les fait dévisser dans les trois semaines qui nous séparent du premier tour. Mais François Fillon, jusqu'ici, il n'a pas, lui, réussi à recréer une dynamique qui pourrait, lui, le faire remonter à ce niveau-là. Là, quand on dit ces derniers jours, effectivement, on regarde avec un peu plus d'attention de vigilance parce qu'il y a quelques enquêtes d'opinion dans lesquelles il remonte un petit peu. Mais quand on dit un petit peu, il remonte d'un point et demi. Chez certains instituts, il est repassé de 17 à 18,5, peut-être 19, mais on est quand même encore très, très loin. François Fillon, jusqu'ici, il ne veut pas changer son programme, il ne veut pas changer sa manière de faire campagne. Il a malgré tout un électorat qui est convaincu et qu'il le reste. Il ne va pas renverser la table et se mettre à raconter toute autre chose, à avoir un tout autre discours parce qu'il pourrait aussi, en voulant élargir, perdre ceux qui sont restés. La stratégie, elle est extrêmement difficile pour lui. Elle n'est pas impossible, mais la tâche sera quand même très rude. D'ailleurs, certains poids lourds des Républicains en coulisses disent très nettement, c'est cuit, sans cacher. C'est jamais cuit. Vous êtes un problème. C'est jamais cuit. Il y a quelques mois, on disait, pardon, juste Frédéric, on disait encore il y a quelques mois que c'était Alain Juppé qui allait être président. On s'est complètement trompé. Donc pardonnez-moi d'être un peu sur la réserve. Et vous savez, jusqu'au jour où on vote, c'est jamais fini. C'est la bataille continue. Et c'est un guerrier, ne l'oubliez pas. Et c'est le programme le plus solide. Et s'ajoute, alors pour compléter le tableau, qui n'est pas quand même très favorable à François Fillon, une petite dynamique du côté de Nicolas Dupont-Aignan qui grappille dans les sondages. Il était à 2%. Là, parfois, il franchit la barre des 4,5-5%. Et ça, ça prend aussi, bien évidemment, à François Fillon. Donc pour lui, il faut qu'il contre à la fois l'offensive Macron d'un côté et puis de l'autre côté, qui récupère des points sur Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. L'équation est très complexe. Très complexe. Vous faites déjà campagne pour les législatives ? Oui. Sur le terrain ? Oui, sur le terrain. Parce que moi, j'ai un terrain quand même... J'ai face à moi Razia Amadi. Je vais pas lui faire de la publicité, mais c'est le porte-parole du PS. Et puis Alexis Corbière, notamment Pierre Cernes. Donc j'en ai quand même six devant moi. Et voilà, moi, je suis connue quand même assez à Montreuil. Mais je fais campagne et pour François Fillon et pour les législatives. Et comment ça se passe à votre niveau ? Vous l'avez dit, c'était compliqué, on a bien compris. Mais vous arrivez quand même à faire campagne pour François Fillon dans un premier temps et pour votre candidature dans un deuxième temps. Vous arrivez à cumuler les deux comme ça ? Auprès de François Fillon, oui, parce que je vais voir d'abord mes électeurs. Je vais renforcer un peu le socle, justement, pour qu'ils évitent d'aller chercher Dupont-Aignan, par exemple, ou Marine Le Pen. Donc j'arrive à les conforter un peu dans nos quartiers. Et puis pour ma propre campagne, moi, je suis une candidate de la société civile aussi. Donc c'est pour ma propre personne et pour ce que je représente. Là, l'image un peu me diffère de celle de François Fillon. Et justement, la société civile, qui est aussi portée par une candidature comme celle d'Emmanuel Macron, participe de cette image de changement peut-être qui est en train de s'opérer dans le paysage politique français ? Oui, alors au niveau local, bien que ce soit une élection nationale, sur mon territoire, ils veulent que ce soit une personne qui travaille, qui ne soit pas rémunérée que par la politique, etc. et qui fasse ses preuves. C'est ce que j'incarne sur mon territoire. Et alors, dans votre tête, il y a quoi d'abord ? Les législatives avant la présidentielle ou vous avez quand même le calendrier ? Non, j'ai quand même le calendrier. C'est d'abord les présidentielles et après, dès le lendemain, il y a un mois et demi de campagne, 24 heures sur 24, bien sûr. Parce qu'il faut d'abord un président pour avoir une majorité ensuite et c'est ça l'heure ? Oui, a priori. C'est sûr que ça sera plus facile si François Fillon est élu président. Oui, mais je vais me permettre de prolonger une pensée que vous ne pouvez pas exprimer telle qu'elle. Le fait est que les députés, il faut aussi qu'ils pensent à eux-mêmes, quel que soit le président, parce que le président ne fera pas leur campagne législative. Plus on part tôt, plus on laboure sur le terrain, plus on a de chances d'être élu. Et qu'on peut être élu malgré la défaite de son candidat à la présidentielle. À l'inverse, on ne peut pas être élu si on n'a pas fait sa propre campagne pendant plusieurs semaines. Moi, je suis sur le terrain depuis fin 2013, déjà candidate aux élections municipales, donc je fais partie du paysage. Mais c'est ce qu'on a vu avec Manuel Valls et ses prises de position. Ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que Manuel Valls, il est aussi candidat à Évry ? Oui, normalement. Il ne nous a pas jusqu'ici annoncé qu'il comptait jeter l'éponge. Il est élu, bien élu, ancien maire de la ville, qui n'a pas siégé pendant ce mandat parce qu'il a été ministre puis Premier ministre, mais qui reste techniquement député de l'Essonne et qui l'est aujourd'hui au moment où l'on parle. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir analysé les conséquences de ces prises d'opposition successives de Manuel Valls et cette campagne. Donc on a bien compris, compliqué pour François Fillon, mais pas perdu selon vous. La bataille continue. Merci beaucoup. Restez avec nous, le journal tout de suite. Hortense Villat, on se retrouve juste après pour le débat sur LCI. Guillaume Roquette face à Mathieu Aron. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada